C'est un programme qui s'inscrit dans la durée, donc aujourd'hui qui a un budget de 86 milliards de francs CFA, mais c'est un budget indicatif, sachant bien que l'amélioration des conditions des PME est un programme continu qui j'espère va se déployer sur les cinq prochaines années afin que l'on puisse se rapprocher de ce qui se passe dans les pays développés. Le programme FENIS, encore appelé stratégie de développement des petites et moyennes entreprises PME, présenté aux bailleurs de fonds, s'articule autour de quatre piliers stratégiques. Il s'agit de l'accès au financement et au marché, de l'amélioration de l'environnement des affaires, du renforcement des capacités des managers et du développement d'une véritable culture entrepreneuriale. Pour la mise en œuvre de ce programme, devant aider les PME à augmenter leur contribution au produit intérieur brut national qui se situe entre 18 et 20%, l'État est à la recherche de financements. Rendre les PME compétitives dans un environnement concurrentiel en Côte d'Ivoire, les banques nationales adhèrent au projet. Nous avons bien compris le message des autorités, donc nous nous inscrivons dans cette dynamique pour qu'au cours des mois à venir, le niveau du financement des banques commerciales ou PME-PME continue de s'améliorer, mais avec l'implication de tous les acteurs. Si les 50 mesures que comporte la stratégie de développement des PME sont exécutées, le programme FENIS va créer entre 300 000 et 400 000 emplois d'ici à 2020.